Bonjour à tous, c'est Adrien et bienvenue sur la chaîne Le Cercle de Tire de Vissou. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment remplir le CERFA pour faire une demande de catégorie B. Voici le CERFA qu'il va falloir remplir pour faire ou une demande de détention d'armes ou un renouvellement par rapport à vos armes. On va commencer par vous expliquer le nombre de pages qu'il y a. Donc vous avez trois pages dans ce document. On va commencer par la première et on va voir comment on le remplit. Donc ce CERFA, vous allez pouvoir le télécharger sur Internet. Donc sur Google, vous tapez CERFA de demande de catégorie B et vous allez tomber sur le site de l'EGI France et vous allez pouvoir télécharger ce CERFA. Donc sur ce CERFA, vous avez la première page. Ici, tout en haut, vous avez écrit République française. Après, il y a demande. Vous avez donc deux possibilités de demande pour faire votre catégorie B. Vous avez une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions ou vous avez le renouvellement d'autorisation et de détention. Donc vous êtes forcément dans l'un ou l'autre cas. Donc là, on va partir sur une demande d'autorisation. Donc vous avez juste à cocher, voilà, faire une petite croix dans la première case. Après, il va falloir mettre votre état civil. Donc qui êtes-vous ? Voilà, donc je suis M. Martin. Je n'ai pas de nom d'épouse. Donc je peux mettre un petit tiré. Je m'appelle Jean. Votre date de naissance, je suis né le 01 01 1990 à Paris. Code postal 75 014. Votre domicile, j'habite à 1 rue de la Fée. Donc jusque-là, c'est très simple. Vous savez tous remplir ce document. Enfin, en tout cas, le début du document. Donc le code postal. On va dire que j'habite dans Paris 1er. Paris, évidemment, vous avez le droit d'habiter partout en France. Si vous êtes à Marseille, vous avez le droit de mettre Marseille. Il n'y a pas de souci. Profession, je vais mettre armurier. Voilà, vous pouvez être évidemment plombier aussi. Il n'y a pas de problème. Donc après, dans la prochaine case, c'est la case qui pose le plus de problèmes. Vous voyez qu'il y a exactement trois lignes. Ce qui ne correspond absolument à rien. Puisque vous avez exactement le droit de demander autant d'autorisation que vous voulez. Vous avez le droit à 12 détentions d'armes. Mais sur votre première détention, vous n'êtes pas obligé d'en demander une, deux ou trois. Il n'y a pas de limite. Si vous en voulez 12, vous pourrez en avoir 12. Vous avez quand même un problème. Le premier problème, il est financier. Il faut pouvoir acheter les 12 armes. Parce qu'une demande de détention d'armes, quand vous allez la recevoir, elle n'est valable que 6 mois. Donc vous aurez 6 mois pour acheter les armes. Donc ne demandez pas 12 armes si vous n'avez pas l'argent pour acheter les 12 armes. Deuxième problème, il va falloir stocker ces armes. Donc si vous avez un coffre-fort qui permet d'acquérir 12 armes, demandez 12 armes. Ici, vous avez les finances. Si vous avez un coffre-fort qui ne vous permet que d'acquérir une arme, vous ne pouvez pas demander 6 armes. Soyez logique, les armes de catégorie B doivent être stockées dans un coffre-fort. Donc ce serre-fort étant très mal fait, vous allez pouvoir demander plusieurs catégories. Donc on va considérer qu'il y a des B1, des B2, des B4 et des B5. Donc pour faire simple, les B1, ça va être tout ce qui est armes de poing. Les B2, ça va être tout ce qui est armes longues, sauf les B4. Donc les calibres en B2, c'est par exemple du 308. Les B4, c'est 7,62-39. 2,23, donc 5,56. 5,45 et 12,7. Et pour finir, vous avez les B5 qui sont tout ce qui est conversion, canon, culasse, carcasse. Donc si vous avez besoin d'un accessoire, par exemple vous avez un R15 en 2,23 et vous voulez avoir un upper en 300 blackout, ça sera une B5. L'avantage avec les B5, c'est qu'elles ne sont pas comptées dans votre quota de 12. Donc vous pouvez demander autant de B5 que vous voulez. Vous pouvez acheter un Glock 17 et demander 5 conversions ou 5 canons différents. Évidemment, il n'y a pas de logique à faire ça, mais vous pouvez le faire. C'est surtout très pratique quand vous avez l'R15, comme je vous l'ai déjà dit. C'est par rapport aux conversions, par rapport aux conversions de calibre, ou acheter un nouveau canon qui doit être plus long, par exemple. Si vous avez un 10 pouces, vous pouvez acheter un upper en 14 pouces ou vous pouvez acheter un canon supplémentaire. Donc là, si vous voulez une B1, vous faites B1 x 1. Si vous voulez une B2, vous faites B2 x 1. Si vous voulez 4 B4, vous faites B4 x 4. Et si vous voulez des B5, vous faites B5 x 5. Voilà. Donc en fait, vous pouvez demander n'importe quel nombre. Encore une fois, les B5, c'est entre guillemets illimité. Par contre, B1, B2, B4, vous devez rester dans votre quota de 12. Donc même si là, ce n'est pas très joli, vous pouvez le refaire un petit peu plus au-dessus. Il n'y a pas de problème. Ici, matériel sollicité. Dans la loi, vous pouvez acheter 2000 munitions par an par arme et uniquement 1000 par jour. Donc en fait, c'est automatique. Votre quota, il est forcément défini dans votre autorisation. Et donc, ça ne sert à rien de remplir cela. Pareil, dans les armes, vous n'avez pas besoin de demander une marque. Enfin, ils ne vous demandent pas une marque spécifique. On vous demande une catégorie d'armes. Et on vous demande la quantité que vous voulez. Donc vous voulez 2 B1, vous voulez 2 B2, vous voulez 2 B4. Voilà. Donc c'est à peu près ce qu'on a fait. Donc dans la prochaine case, vous avez écrit cession entre particuliers. Il faut savoir que les cessions entre particuliers n'existent plus. Pourquoi ? Parce que vous devez passer par un armerier. Donc cession entre particuliers, on l'oublie, on ne le marque pas. Après, le motif. Donc vous avez 3 motifs pour détenir une arme en France. La défense, le sport ou autre motif. Alors autre motif, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait, il faudra m'expliquer. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas à titre de défense, c'est à titre de sport. Donc je mets sport. Voilà. Ici, vous n'avez rien à mettre. Après, le sous-signé déclare sur l'honneur, riez les mentions inutiles. Ça, vous êtes nombreux à ne pas lire et à ne pas comprendre. D'accord ? Donc je vous demande juste une seconde d'attention. On va lire ensemble. N'avoir jamais été en traitement dans un hôpital psychiatrique. Donc est-ce que c'est votre cas ou ce n'est pas votre cas ? C'est ça qu'il faut savoir. Après, deuxième. Avoir été en traitement dans un hôpital psychiatrique. Donc est-ce que c'est votre cas ? Ce n'est pas votre cas. Ne détenir aucune arme ou munition. Encore une fois, est-ce que c'est votre cas ou ce n'est pas votre cas ? Détenir les armes et ou les munitions figurant au dos du document. Encore une fois, est-ce que c'est votre cas ou pas ? Pourquoi ? Parce que vous allez devoir rayer les mentions inutiles comme expliqués au-dessus. Donc si c'est votre cas, vous ne rayez pas. Si ce n'est pas votre cas, si c'est inutile, il faudra rayer. Donc n'avoir jamais été en hôpital psychiatrique. Pour moi, je n'ai jamais été en hôpital psychiatrique. Donc avoir été en hôpital psychiatrique, c'est ça que je vais rayer. Voilà. Donc là, je rayer. Ne détenir aucune arme et munition. Donc personnellement, je détiens des armes et des munitions. Donc cette mention est inutile. Donc je la rayer. Et détenir les armes et les munitions figurant au dos du document. Donc je détiens les armes et je vais devoir les inscrire au dos du CERFA. Donc voici la deuxième page du CERFA, où il va falloir figurer les armes que vous détenez. Si vous en détenez, que ce soit des catégories C ou des catégories B, il faudra les marquer ici. Donc pour les munitions, vous n'avez pas besoin de les marquer. Ça ne sert à rien. Par contre, pour les armes, il va falloir marquer la catégorie, la linéa de la catégorie, le calibre, la marque, le numéro de série de l'arme, la date de délivrance, la date pour les autorisations. Et le numéro de votre autorisation. Je sous-signez, donc vous remettez votre nom et prénom. Donc Martin Jean à Paris le 01 01 2021. Et encore une fois, pour que l'administration puisse rentrer en contact avec vous, vous allez remettre votre adresse électronique. Et après, vous avez votre numéro de téléphone. Voilà, vous mettez votre numéro de portable. Et là, vous avez la partie qui est réservée à l'administration. Donc comme son nom l'indique, ce n'est pas quelque chose que vous, vous devez remplir. Par contre, en fait, il y a le rappel de tous les documents que vous devez avoir pour faire votre demande de détention. Et ça, du coup, c'était dans notre précédente vidéo. Donc ça, c'est la partie 2. C'est les deux seules feuilles qui sont intéressantes. Pourquoi ? Parce que la troisième feuille, vous avez annexe à la demande d'autorisation ou de renouvellement. Et là, c'est à peu près inutile. Puisque quand vous allez faire une demande de renouvellement, en fait, vous remettez vos anciennes autorisations. Et dans le fichier Agrippa, en fait, l'administration a déjà tous les documents. Et donc, toutes les informations. Et donc, va faire votre renouvellement par rapport aux informations qu'ils ont déjà. Vous n'avez pas besoin de remplir cette feuille, du coup. Donc, on espère avoir été séclair pour remplir ce serfa. Ce n'est en soi pas très compliqué. Mais comme il est mal fait, beaucoup de personnes se posent la question. Si vous avez des commentaires, on vous laisse les écrire et on y répondra le plus rapidement possible. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, le Cercle de tir de Vissou. Et vous pouvez visiter notre site internet, le stand de tir de Vissou.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon tir ! Sous-titrage ST' 501